Wesh wesh les amis, et bien évidemment on va vous parler des attentats de Paris parce que vous comme nous on est directement sous le coup de l'émotion. C'est des attentats qui nous ont directement touchés, on est du quartier, moi j'ai bossé sur une terrasse à deux pas du Carrion et on connaît tous les lieux dans lesquels ça s'est passé et donc on est directement touchés et j'imagine que comme vous on ressent une énorme émotion. Mais de cette émotion naissent énormément de questions. Qu'est-ce que c'est Daesh au juste ? D'où viennent ces attentats ? Pourquoi est-ce qu'ils ciblent la France maintenant ? C'est quoi leur stratégie ? Et surtout comment est-ce que nous autres citoyens français de toutes origines, de toutes les couleurs et de toute religion, comment est-ce que nous autres citoyens français on doit réagir par rapport à ça ? Et comme c'est des questions très complexes et qui peuvent pas se régler en deux secondes, et bien on a pris ces quelques jours pour se documenter à fond et on essaye de vous restituer ce qu'on a trouvé dans une bibliographie très complète dont vous verrez le lien en dessous de la vidéo. Et donc on vous invite à la parcourir pour vous repérer et nous à partir de ce travail on essaye de vous livrer notre réflexion. Quand on voit les cibles qui ont été visées, aussi bien la musique rock au Bataclan que le foot au Stade de France et les gens qui picolent en terrasse dans tout le 11e arrondissement, on peut vraiment penser que ces attentats ciblaient nos valeurs, notre art de vivre, notre vivre ensemble en France. Une fois qu'on commence à penser valeurs, on va avoir tendance à chercher une opposition, à chercher des clivages. Et comme on voit que nos valeurs sont touchées, on va trouver quelles autres valeurs sont en face. Et là, des gens avec plus ou moins de nuances vont penser qu'il y a une incompatibilité et un conflit ou entre l'islam comme bloc, ça c'est les gens sans nuances, ou entre Daesh spécifiquement et un type d'islam djihadiste particulier et les valeurs de la France et de l'Occident. Et quand on pense conflit de valeurs, ça fait deux choses. D'abord, ça fait croire que l'ennemi principal de Daesh, c'est nous. Alors certes, Daesh nous cible, nous sommes leurs ennemis et une guerre va s'enclencher, blablabla, blablabla. Ok. Mais, il ne faut pas croire du tout que l'ennemi principal de Daesh, c'est nous. Daesh joue autre chose et on va expliquer dans cette vidéo que la stratégie de Daesh est en fait beaucoup plus dirigée à l'intérieur du monde musulman. C'est l'intérieur du monde musulman dont ils veulent chambouler les cadres. Et comme c'est l'intérieur du monde musulman dont ils veulent chambouler les cadres, ils ont intérêt à mettre en place l'idée, le narratif d'un conflit de valeurs et de choc des civilisations. Et c'est ça le piège de Daesh. Et on va rentrer en détail dans cette vidéo pour vous montrer que le plus on voit l'opposition de valeurs, le plus on voit le choc, les ennemis, la guerre, les deux camps et l'incompatibilité entre islam, occident, etc. Le plus on favorise le narratif de Daesh et sa stratégie de communication interne au monde musulman. Et donc voilà ce qu'on va parcourir avec vous dans cette vidéo. Le conflit de civilisation c'est le cœur de la stratégie de Daesh. Mais c'est pas un conflit des civilisations qui ciblerait nous l'Occident contre eux musulmans. C'est un conflit de civilisation qui touche tout le monde. Daesh, on va vous le montrer en développant un peu leurs attentats, ils visent vraiment n'importe qui. Donc d'abord, évidemment, le frère indigne et traître de la famille que sont les chiites. Les chiites, ils ont été visés énormément dans les derniers attentats de l'année précédente. Il y a eu plus de 350 morts, d'abord au Yémen, au Pakistan et au Koweït, et récemment en bon lieu sud de Beyrouth au Liban. Donc les chiites sont aussi visés et sont aussi incompatibles avec la civilisation et les valeurs de Daesh. Donc on continue, évidemment, les non-musulmans aussi, pas seulement le frère indigne chiite, mais aussi les non-musulmans sont touchés. Donc là, si on additionne les bilans de l'avion russe qui est tombé récemment en Égypte et des funestes attentats de Paris, ça fait aussi plus de 350 morts. Et donc là, vous pouvez penser que c'est normal, Daesh, classiquement, djihadistes, sunnites, visent d'abord ses principaux ennemis, les chiites, ça c'est les pires des pires des pires, et les renégats occidentaux. Ok. Mais regardez, ils touchent aussi des sunnites. Et ils touchent des sunnites, il y a eu plus de 400 morts dans la dernière année sunnites qui ont été tués par Daesh. Et il y a eu des sunnites dans des pays qui peuvent avoir l'air un peu tranquilles, un peu modernes et collaborateurs de l'Occident. Il y a eu des morts en Égypte, en Tunisie et en Turquie. Ok. Mais il y a aussi eu des morts dans des pays qui ne sont pas suspects de grande tolérance et de grande ouverture dans la pratique de leur islam. Il y a eu des morts en Arabie Saoudite et quatre attentats. Il y a eu des morts en Afghanistan. Et il y a eu neuf attaques et énormément de morts en Libye. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la manière de faire de Daesh, c'est de cibler un peu n'importe qui et dont des musulmans. On voit que les musulmans, chiites ou sunnites, pas assez clean, sont les principales cibles et les principales victimes de Daesh. Donc quand on pense au conflit de civilisation, c'est pas du tout un conflit entre nous occidentaux contre eux musulmans. Non, 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 non. Daesh, il est contre n'importe qui, mais vraiment n'importe qui qui dévie de son idéologie particulière et de sa manière particulière d'interpréter l'islam. Et donc on voit que s'il y a un conflit de civilisation, ça arrange énormément Daesh, parce que Daesh, sa stratégie et ce qu'elle veut mettre en place, c'est eux seuls contre le reste du monde. Pourquoi Daesh sont-ils opposés à tout le monde ? Pourquoi est-ce qu'ils font des attentats qui tuent même énormément de sunnites ? C'est parce que la vision théologique, mais surtout politique de Daesh, c'est un retour au califat. Leur ambition, c'est le califat. Et donc ça revient à l'esprit, au souffle de conquête de l'islam des origines et de Mohammed. Et pour eux, l'islam des premiers siècles, la pratique de l'islam des origines, a plus de valeur et plus de piété que n'importe quel autre islam. Et le problème, c'est que chez eux, c'est une stratégie politique. Chez eux, ils veulent que tout le monde, que tout l'ensemble des sociétés se conforme à cette vision. Et ça, ça s'oppose à des gens qui ont une pratique qui, individuellement, par piété, par dévotion, pensent que revenir à la tradition, c'est mieux. Ça, ça existe dans toutes les religions et ça existe aussi en islam. Daesh, c'est pas ça. Daesh, c'est un projet conquérant qui va juger n'importe quelle déviation par rapport au contemporain du prophète et leur manière de pratiquer l'islam. Daesh va juger n'importe quelle déviation comme à critiquer, comme une corruption, comme une trahison et comme un dévoiement par rapport à ce souffle inaugural des origines qui serait la seule valeur. Donc on voit que Daesh, c'est un projet d'une radicalité politique inouïe qui sème la terreur partout et qui voit à peu près n'importe quoi comme inacceptable. Et il le fait avec des procédés dégueulasses. Et donc on peut se demander comment ça se fait qu'un projet qui cible tout le monde, qui soit aussi radical et aussi sanguinaire, arrive à recruter. Et ils arrivent à recruter aussi bien dans l'espace des pays musulmans que dans des pays non musulmans. Et donc quelle est l'attractivité ? Qu'est-ce qui permet à cette idéologie, à ce projet politique de Daesh de séduire ? Alors ce qu'il faut noter, c'est d'abord que dans les pays musulmans, surtout du Moyen-Orient, il y a quand même certaines prédispositions. Alors c'est des pays extrêmement jeunes, avec énormément de chômage de masse. C'est des pays souvent dirigés par des rois ou des dictateurs extrêmement corrompus, qui laissent à la population assez peu de perspectives, surtout s'ils ne sont pas dans les petits papiers du pouvoir. Et en plus d'être corrompus et de donner peu de perspectives, c'est souvent des lieux qui ont été touchés, ou directement, ou de manière très très proche, par des guerres impérialistes. Et là, il suffit de réfléchir aux dernières guerres, à la Libye, Irak, etc., pour en voir beaucoup d'exemples. Et le drame, c'est qu'en plus d'être énormément touchés par des causes réelles, aujourd'hui, ces pays, ils ont vu n'importe lesquelles des tentatives démocratiques, laïques ou socialisantes des années 50, 60, 70. Toutes ces tentatives démocratiques ont été tuées dans l'œuf par les mêmes puissances impérialistes qui, maintenant, font la guerre et saccagent les pays. Et donc, là, je pense surtout au pan-arabisme, aux stratégies des partis basses qui ont été contrées par les États-Unis dans leur perspective de guerre froide. Donc, on voit que, dans les pays musulmans, il y a une énorme prédisposition à ce qu'un discours radical qui cible avec un choc des civilisations, les élites corrompues, les dévoiements de tous les dirigeants sur place, et surtout, les puissances occidentales qui seraient le grand chétan qui modifient tout, on voit que ce discours a des chances de toucher. Ça, c'est vrai pour les pays à culture musulmane. Donc là, on a expliqué qu'il y avait des causes historiques et sociales au recrutement spécifique de jeunes vivants dans des pays à population musulmane. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une cause plus générale qui explique le recrutement dans des pays musulmans, évidemment, mais aussi le recrutement dans des pays non musulmans, où c'est des familles non religieuses, non musulmanes, qui envoient leurs gamins. Enfin, c'est des gamins issus de familles non religieuses, non musulmanes, qui se retrouvent en Syrie. Et ce qui explique ce recrutement-là, c'est des grands coefs de simplicité. Il faut imaginer que la propagande de Daesh et la manière de Daesh construit son discours, c'est montrer énormément d'injustices présentes ou passées, mais dans l'histoire récente. Ils vont montrer que le monde court à sa perte, qu'il y a des dévoiements morales, que les dirigeants ne sont pas à la hauteur, qu'il y a des guerres, qu'il y a de l'oppression, qu'il y a un ennemi impérialiste sanguinaire, que les chiites ont du sang sans les mains. Ils vont détailler plein d'injustices réelles et mettre en regard de ces injustices réelles une solution extrêmement simple. Une solution extrêmement simple qui est d'abord un paradis complètement fantasmé, un idéal qu'on leur propose comme ça, mais qui est adossé à un corpus théologique. Un peu grossier, mais qui est adossé à un corpus théologique, où on leur propose l'âge d'or des origines. On leur propose le temps où le califat était conquérant, où la société était bien administrée, où la charia était facile à appliquer, parce qu'il n'y avait aucune querelle théologique dans les trois premiers siècles de l'islam, et où, finalement, tout se réglait bien. Et c'est en construisant cet idéal de bien, de simplicité, de pureté facile, et en mettant en regard cet idéal à des injustices présentes, que des personnes en désarroi peuvent être séduites par cette espèce d'aventure romantique qui va rendre le monde meilleur, et surtout, sans jamais se poser de questions. Parce que comme le monde est un monde des origines, un monde extrêmement simple, et un monde paradisiaque, où tout est bon, tout est clair, tout est bien fait, eh bien, on peut penser que, finalement, proposer ce monde, et exiger ce monde, et donc l'exiger par tous les moyens, en terrorisant les populations chétanes de l'Occident, en mettant à mal des régimes corrompus et déviants dans des pays musulmans sunnites, on peut penser que montrer et attaquer tous ceux qui s'opposent à cette stratégie de conquête du grand idéal et du grand paradis sur Terre simple, on peut penser que tout ça est bon, et donc on ne voit plus le problème à commettre des attentats, donc on ne voit plus le problème à être violent et à faire le mal autour de soi. Et cette stratégie fanatique articule donc, pour me résumer deux choses, un idéal paradisiaque simple qui est assis sur une certaine théologie et un âge d'or, mais articule ça à des injustices présentes, et donc, il faut le garder en tête, pour ce qu'on a à faire nous, il faut garder en tête que les injustices présentes et que les mauvaises actions dans les géopolitiques du Moyen-Orient sont très importantes et sont un ressort très important dans le recrutement de Daesh. Donc là, on a vu un peu la stratégie récente de Daesh, son corpus idéologique et sa manière de recruter. Donc on est à peu près au point sur ce qui se passe et on peut se demander enfin que faire. Déjà, pour savoir que faire, il faut prendre conscience que Daesh, au sens de l'État islamique en Irak et au Levant, est probablement condamné. Il avait déjà des frontières assez serrées, mais là, avec les frappes de la coalition, avec une probable coalition de l'ONU, il y a de grandes chances que cette partie territoriale de Daesh succombe. Et donc, la stratégie de Daesh, c'est de jouer ses idées, de jouer le corpus idéologique qu'il défend, sa manière de penser. Et cet étendard va lui survivre. Il y a plusieurs groupes djihadistes qui lui ont prêté allégeance, en Libye, en Afghanistan et dans pas mal d'endroits dont j'ai déjà parlé avec les attentats. Et donc là, leur manière de faire, c'est de mourir avec panache, les armes à la main pour faire grandir leur idée. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour empêcher leur idée de se répandre ? Déjà, il y a des choses à faire chez nous. Chez nous, il faut être extrêmement vigilant sur toutes les tensions, sur toutes les animosités et tout le racisme anti-musulmans. Parce que ce choc de civilisation chez nous, des gens qui voient une incompatibilité de valeur, qui demandent aux musulmans de se distancer, qui demandent aux musulmans de baisser la tête et de montrer et d'en faire toujours plus pour se faire plus français qu'on ne sait même pas quel français, cette veine-là qui créerait la tension chez nous, entre musulmans et non-musulmans, c'est exactement ce que veut Daesh. Daesh, ils vont recruter toujours davantage à mesure que les relations se tendent dans les pays occidentaux. Parce que les autres voies médianes de l'islam, les autres islams un peu plus tolérants et intégrés dans notre société, vont être vus comme des collaborateurs. Et on va leur dire, mais pourquoi vous collaborez avec cette société qui nous méprise ? Et des gens vont se jeter dans les bras dans du nouvel étendard pur djihadiste, qu'il soit Daesh ou qu'il soit un autre. Donc chez nous, il faut une extrême vigilance contre toutes les formes de tensions anti-musulmanes. Mais il y a d'autres enseignements de ce que demande Daesh, de ce qu'existe Daesh. C'est que Daesh, on a vu qu'il recrutait à partir des injustices au Moyen-Orient, à partir des politiques injustes, des guerres prédatrices, des soutiens aux dictateurs à géométrie variable. Une fois on dit oui, une fois on dit non. Regardez Kadhafi ou Bachar el-Assad, ils étaient tous à l'Élysée ou au 14 juillet avant qu'on les igouille, ou qu'on veuille les igouiller. Et regardez comment on traite l'Arabie saoudite. Donc on voit que les injustices, les soutiens aux dictateurs, les guerres prédatrices sont un énorme lié de recrutement. Donc quelles politiques devons-nous adopter au Moyen-Orient ? Au Moyen-Orient, il est indispensable et urgent qu'on adopte enfin la France et les pays occidentaux. Mais ça doit commencer par la voie qu'on porte, nous en France et nous la France. Il faut qu'on porte une politique juste au Moyen-Orient. Et une politique juste au Moyen-Orient, ça veut dire une intransigeance envers tous les soutiens aux dictateurs. C'est-à-dire quelle que soit la raison économique, le pétrole, les ventes d'armes, tout ça sont des balivernes. Il faut être ferme. Quand quelqu'un est un dictateur, quand il opprime sa population, quand il n'y a pas d'élection démocratique, quand il n'y a pas de possibilité pour la classe moyenne de grandir, quand il n'y a pas d'avenir pour les peuples, on ne soutient pas et on fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues géopolitiquement. Et là, quand on dit ça, il faut avoir énormément en tête l'Arabie saoudite et le wahhabisme. Ça, on va sûrement développer dans une autre vidéo, mais gardez ça en tête. Deuxième chose à faire pour avoir une politique juste au Moyen-Orient, c'est régler enfin le scandale de la question palestinienne. Ça fait 60 ans que c'est le bordel, qu'il y a des réfugiés partout, qu'il n'y a toujours aucun État, qu'il y a un régime d'apartheid où on tire à vue avec des balles réelles des gamins avec des pierres. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que l'injustice se répète, se répète, se répète et avec un discours d'une fourberie inouïe de la part des puissances occidentales. Donc comment voulez-vous que ce scandale de la question palestinienne ne génère pas en retour des frustrations et qui sont le terreau et la vraie source du recrutement de Daesh ? Et enfin, il faut faire le bilan, mais un bilan sérieux, de la politique américaine et occidentale, la politique qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années au Moyen-Orient. Parce que quand même, faire le choix du soutien des pétro-monarchies wahhabites contre les régimes socialisants de Nasser, etc., ça a eu des énormes conséquences. On a cassé, autour des années 50-70, on a cassé énormément d'initiatives d'émancipation dans les pays arabes. Les classes moyennes et les classes politiques arabes étaient différentes dans les années 70. Il y avait plus de cultures, plus d'éducation, plus de possibilités que maintenant. Et qui est à l'origine de ça ? Des choix politiques et des choix politiques qui ont été faits pour les multinationales. Donc il est temps maintenant de faire un bilan sérieux de la politique occidentale au Moyen-Orient des dizaines et dizaines d'années. Et il y aura un bilan lourd pour les puissances coloniales, France, Angleterre et surtout pour l'OTAN et les Etats-Unis. Et c'est indispensable de tresser tout ce bilan parce que c'est notre politique injuste au Moyen-Orient qui crée la misère sociale, le désarroi, le sentiment d'injustice, l'impuissance politique. Et tout ça, c'est bien plus les causes du recrutement et du recrutement infini du djihadisme, que ce soit Daesh ou les suivantes, c'est bien plus les causes du recrutement djihadiste et des attentats que leur haine du saucisson pinard. Donc, pour lutter vraiment contre les causes du recrutement du djihadisme sanguinaire qui tue partout, en Occident, mais aussi surtout en Orient, pour faire comprendre au maximum de gens le piège abject du conflit de civilisation que Daesh et certains collabos essayent de nous tendre en ce moment, et surtout, pour diffuser au maximum l'exigence de liberté, d'égalité, de fraternité et de justice qu'on doit porter en France, mais surtout au Moyen-Orient, partagez cette vidéo et à bientôt les amis. Maintenant, je vais me faire mon couscous pastis parce que c'est comme ça que ça se passe à Vénilemontant. Ciao ! Wesh wesh les amis ! Alors, vous avez peut-être entendu parler de la décision récente de la Cour de Cassation qui a validé la condamnation de militants qui avaient appelé au boycott des produits venant d'Israël. Merci.